Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée au prix ton demande. Nous sommes toujours donc dans la série consacrée au prix ton demande et aujourd'hui nous allons voir est-ce que le prix ton demande est l'avenir du dropshipping. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le prix ton demande et qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à découvrir le masterclass offert de l'Africom Academy sur le prix qu'on demande, vous avez plus d'une heure de cours, vous apprenez les tenants et aboutissants de ce business en or, c'est vraiment une grosse opportunité surtout en francophonie où la concurrence est beaucoup moins féroce puisque tout le monde se jette sur le dropshipping classique, ça laisse la porte ouverte pour le prix ton demande. Voilà donc maintenant que c'est dit, on va passer au vif du sujet. Déjà qu'est ce que c'est que le prix ton demande ? Je pense que si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, vous avez déjà compris ce qu'est que le prix ton demande, c'est à dire que vous pouvez créer littéralement votre marque de vêtements et accessoires, des objets personnalisés sans jamais avoir de stock. C'est à dire que vous allez créer votre boutique, vous allez mettre des designs sur des objets, donc des vêtements, des t-shirts, des switchers, des casquettes, des mugs, des chaussettes, des oreillers, des draps, ce que vous voulez. Ensuite, quand des prospects intéressés par vos produits pass commandes, ces commandes vont directement chez votre fournisseur prix ton demande et c'est ce fournisseur qui va imprimer tout de suite votre design donc sur l'article en question et qui va l'expédier vers votre client. Vous, vous n'avez rien à faire. Créer donc tout un univers autour, vous allez faire des campagnes de promotion pour vos vêtements, exactement comme pour des produits classiques avec AliExpress. C'est à dire que contrairement au dropshipping classique, vous n'avez pas de commandes à passer manuellement. Donc il n'y a pas besoin d'applications telles que Oberlo ou bientôt Pify pour pouvoir gérer tout ça. Tout se fait chez le fournisseur et vous, vous ne prenez que votre marge net. Alors est-ce que le prix ton demande c'est l'avenir du dropshipping ? La réponse est oui. D'une part, il faut bien comprendre que le dropshipping classique, il n'est pas mort. Le dropshipping en général n'est pas mort, il est très très loin d'être mort. C'est à dire que si vous voulez lancer un business avec des plateformes comme AliExpress ou comme BigBuy ou comme DHgate, vous pouvez absolument le faire et tirer de beaux bénéfices. Simplement, il faut vraiment le dire, la concurrence est énorme. C'est à dire qu'il y a plus de concurrence aujourd'hui qu'il y en avait il y a cinq ans. Maintenant là où il y a concurrence, il y a un marché. Donc ça signifie pas que vous ne ferez pas de vente, ça signifie que vous allez devoir vous battre un peu plus dur, vous allez devoir travailler un peu plus pour pouvoir maintenir votre chiffre d'affaires. C'est comme tout business, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, il faut toujours innover, innover, innover. Simplement avec le dropshipping classique, là où il y a une limite, c'est que les produits sont impersonnels et ce sont les mêmes produits pour tout le monde. C'est à dire que tout le monde, enfin tous les dropshippers qui passent par AliExpress vont vendre exactement les mêmes produits. Les prospects vont voir sur leur page Facebook différentes marques, différentes boutiques qui ont proposé le même produit. Encore une fois, ça signifie pas que vous ne ferez pas de vente, ça signifie simplement que le prospect il est déjà habitué à voir plusieurs marques proposer le même produit. Et le deuxième bémol, ça je l'ai déjà dit, ce sont les temps de livraison qui sont relativement longs. Donc du coup, il faut vraiment avoir une bonne séquence d'e-mails, entretenir une bonne relation avec vos clients pour qu'ils ne soient pas tout simplement déçus et pour qu'ils ne vous oublient pas. Du coup, ça sera plus compliqué, pas impossible, mais plus compliqué avec le dropshipping classique de fidéliser vos clients. Ce qu'il faut comprendre et que les débutants ont du mal à saisir, c'est qu'il ne faut pas simplement chercher à convertir des prospects en clients. Il faut surtout convertir des clients en clients fidèles, c'est-à-dire que vous allez leur proposer tout au long de l'année, chaque mois, de nouveaux produits et eux vous font assez confiance pour pouvoir racheter vos produits. Encore faut-il gagner la confiance de vos clients et ça, c'est un peu plus compliqué avec le dropshipping classique. Voilà pourquoi le prix ton demande, qui est un business qui est en plein essor, qui est vraiment en plein boom, représente une très très belle alternative. Ça reste du dropshipping puisque vous n'avez pas de stock, d'accord ? Simplement ici, vous allez pouvoir personnaliser des articles, vous allez pouvoir personnaliser des t-shirts, vous allez pouvoir créer tout simplement votre propre marque et vous démarquer du lot. D'accord ? C'est-à-dire que, au lieu de vendre des t-shirts uniques sans absolument rien dessus, cette fois-ci, vous allez pouvoir innover, vous allez pouvoir composer avec votre imagination, vous allez pouvoir mettre les logos que vous voulez, les designs que vous voulez sur les objets que vous voulez et ça sera beaucoup plus simple ensuite pour pouvoir faire du marketing d'influence pour utiliser des influenceurs. Deuxième point, les délais de livraison sont plus courts et ça, j'insiste énormément dessus, les délais de livraison courts permettent de fidéliser beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement des clients. Et si vous ne comprenez pas que vous devez fidéliser des clients, quel que soit le type de business que vous faites, alors votre business est voué à l'échec sur le long terme. D'accord ? Chercher à chaque fois à renouveler des clients, c'est bien, mais il faut savoir conserver ses clients. C'est ce que vous allez être en mesure de faire tout cela. Vous allez être en mesure de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que si vous êtes dans un business classique de dropshipping. Pour aller plus loin, il faut vraiment comprendre qu'il y a deux formes de prix-t-on-demande. Il y a le prix-t-on-demande avec Shopify à travers votre boutique et le prix-t-on-demande sans boutique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique pour pouvoir commencer à faire des ventes. Il y a beaucoup de plateformes qui sont extrêmement populaires avec laquelle vous allez pouvoir générer du trafic gratuit et ciblé des personnes qui sont là justement pour acheter vos designs. Il faut également savoir que actuellement, il y a des personnes qui génèrent énormément, énormément de cash avec ce business. Pourquoi ? Tout simplement parce que le prix-t-on-demande, contrairement au dropshipping classique, demande en surface plus de travail que le dropshipping classique. Et donc du coup, les débutants, enfin du coup ceux qui ne veulent pas faire d'effort, les paresseux, entre guillemets, ceux qui recherchent un plan facile, ceux-là ne vont pas vers leur prix-t-on-demande parce qu'ils pensent tout de suite Il va falloir créer des designs, il va falloir payer des graphismes pour pouvoir faire des designs, etc. C'est trop compliqué, les produits sont plus chers, etc. Et donc du coup, ils fuient tout simplement le prix-t-on-demande. Alors que c'est vers ce business où effectivement il faut travailler un petit peu plus, mais derrière la récompense est beaucoup plus belle. Du coup, eux, ils vont vers le dropshipping classique et avec cette mentalité-là, évidemment, ils échouent. Dans n'importe quel type de business, si vous êtes paresseux, si vous pensez au plus facile, vous allez échouer. Ce n'est pas plus compliqué. Il faut également comprendre que les paresseux, ceux que j'appelle les paresseux, représentent 70% de ceux qui rentrent dans le monde du e-commerce, d'accord ? C'est-à-dire que ces personnes-là ne vont pas rester longtemps. Et donc du coup, eux vont tous vers AliExpress et ça laisse la porte ouverte à ceux qui sont prêts à bosser un petit peu plus. Et donc, ceux-ci vont vers le prix-t-on-demande. Ils ont compris qu'avec tous les avantages que propose ce type de business, ils peuvent générer énormément de cash et c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes ici sur le site Gearbubble qui est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir justement vendre vos produits. La particularité de ce site, c'est qu'on voit combien de ventes réalisent des vendeurs avec leurs produits, d'accord ? Par exemple, ce simple mug-là ici s'est vendu plus de 10 000 fois. Nous sommes d'accord ? Ici, on voit ce pendentif mantra qui s'est vendu à plus de 11 000 fois. Et il s'est vendu 11 773 fois au prix de 24,95 $. Alors, si on fait un calcul mathématique, 24,95 $ multiplié par 11 773, ça nous fait un résultat de 293 736 $ sans jamais avoir de stock. D'accord ? Alors ici, ce n'est pas les bénéfices ici. Évidemment, c'est le chiffre d'affaires. En général, on marge à 40%, 45% en POD. Ça signifie que l'individu ici présent, avec ce simple design, s'est fait un peu plus de 100 000 $, plus de 130 000, 140 000 $, d'accord ? De bénéfices. Ce sont les bénéfices nets qui s'est réalisé depuis son ordinateur. Donc, c'est vraiment énorme. Et ce n'est pas, il ne s'agit pas ici de cas particuliers. Si on prend ce t-shirt-ci, un petit vendeur, déjà, même moi, je ne suis pas forcément fan de ce design, mais il y a un marché, il y a une niche. C'est comme pour tout business, d'accord ? Il y a des personnes qui aiment ce produit-là. Le t-shirt coûte 19,99 $. Il s'est vendu 326 fois, d'accord ? Là encore, on va faire un peu de mathématiques. Voilà. Multiplié par 326, pour un total de 6 516 $. Là encore, il y a une marge à à peu près 40%. Donc, il s'est fait un peu plus de 3 200 $. Voilà. Et donc, ici, on voit tout le potentiel. Ici, il ne s'agit que d'un seul produit. Le but ici, c'est de faire beaucoup de design, beaucoup de produits, beaucoup d'articles et ensuite de faire tourner la roue avec vos clients. Il y a vraiment tout un potentiel autour de ce type de business. On peut aller plus loin puisque là, on est sur la page d'accueil. Si on regarde rapidement, on va aller dans les top sellers quand même. Voilà. Donc là, on est sur les top sellers du moment. Ce sont les top sellers du moment. Et là, on voit des designs, des mugs, des mugs quand même à 20 $ vendus plus de 14 000 fois. On voit ça sur le bracelet dont on a vu tout à l'heure qu'ils étaient vendus plus de 11 000 fois. Ici, ce port dentif là, c'est vendu presque 24 000 fois. Presque 24 000 fois. Je n'ose même pas faire le calcul parce que la somme serait vraiment énorme. D'accord ? Il y a tout un potentiel. C'est la même chose qu'avec le dropshipping classique. Avec le dropshipping classique, le monde est à vous. Ça signifie que vous pouvez vendre vos produits à condition de faire des belles offres irrésistibles. Vous pouvez vendre vos produits des dizaines de milliers de fois. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Il y a des personnes qui recherchent tout type de produits. Et il y a des personnes qui aiment les vêtements. Tout le monde aime les vêtements. D'ailleurs, tout le monde a besoin de vêtements. Je ne pense pas que vous sortez dehors tout nu. Je pense que vous vous habillez. Du coup, tout le monde a besoin de vêtements. Ça, c'est un besoin primaire. Le besoin de s'habiller. C'est comme le besoin de se loger ou le besoin de se nourrir. Le besoin de s'habiller, c'est un besoin primaire que tout le monde a depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a le marché des bébés. Il y a le marché des adolescents, des enfants, des hommes, des femmes. Et même maintenant, le marché des animaux. D'accord ? Il y a tout un tas de produits dont les gens ont besoin. Maintenant, évidemment, ce n'est pas parce que les personnes ont besoin de s'habiller qu'elles vont forcément aller acheter vos produits. Ce qui va faire la différence, ce sera vraiment votre capacité à atteindre le cœur de vos prospects. D'une part, grâce à des designs qui sont élégants et qui parlent à votre cible. Et deuxièmement, grâce à vos campagnes marketing, tout simplement. Il ne s'agira pas ici de simplement faire des petites pubs et puis de proposer vos vêtements à vos prospects. Il faudra vraiment créer toute une chaîne marketing, marketing d'influence, donc avec divers influenceurs. Et puis, des campagnes d'acquisition d'emails où vous allez offrir des produits gratuits, puisque ça, vous pouvez le faire. Ou encore faire des jeux concours, faire des tirages au sort. Ça, les personnes adorent ce genre de choses. Et derrière, vous allez pouvoir entretenir la flamme avec vos prospects grâce à une séquence d'emails automatique et optimisée. Et quand on regarde même les plus bas, quand on va au plus bas, on voit ici un mug à 10$. Franchement, est-ce qu'on a besoin de payer un graphiste pour pouvoir faire ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de payer un graphiste pour pouvoir faire ça ? J'en doute fortement. D'accord ? 10$, c'est vendu 2604 fois. D'accord ? Donc, ça fait un peu plus de 20 000$. Si on marche à 40%, ça fait un peu plus de 10 000$ qui sont allés dans les poches de la personne qui a créé cela. Sachant qu'il ne s'agit que d'un seul produit. D'accord ? Il ne s'agit que d'un seul produit. Vous allez en créer plusieurs et vous allez pouvoir faire énormément de ventes. Maintenant, pour faire du dropshipping avec votre boutique Shopify, il y a évidemment plusieurs plateformes. Il y a plusieurs plateformes qui sont superbes. Parmi ces plateformes-ci, si vous avez votre boutique ou si vous comptez créer votre boutique et que vous chargez des fournisseurs qui livrent rapidement, puisque les délais de livraison changent suivant les fournisseurs. La plupart des fournisseurs qui ont demande sont situés aux Etats-Unis. D'accord ? Et donc, du coup, les délais de livraison vers l'Europe, si votre marché est en Europe, les délais seront un peu plus longs que si votre marché était aux Etats-Unis. Évidemment, ce sera beaucoup, beaucoup plus court que si vous faites livrer depuis la Chine. Donc, avec un fournisseur qui est basé uniquement aux Etats-Unis, pour faire livrer en Europe, cela prendra une dizaine de jours. Maintenant, je vous présente l'application Printful, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette application. C'est une très bonne application. On voit qu'elle a pignons sur rue. Elle a plus de 1500, presque 1600 revues. Elle a 5 étoiles. Elle fait vraiment des produits de bonne qualité, puisque sur mon propre shop, puisque j'ai lancé déjà un shop de Print on Demande, je vais bientôt présenter mes résultats. Grâce à Printful, j'ai fait un test. C'est-à-dire qu'avant de m'engager avec un fournisseur, je fais toujours des tests où je me fais livrer moi-même le produit pour pouvoir tester le sérieux du fournisseur. Ici, ce sont des produits de bonne qualité, des imprimeries de bonne qualité. Et Printful a une plus-value par rapport aux autres. C'est tout simplement qu'elle dispose d'un entrepôt en Europe. Printful a trois entrepôts. Elle a deux entrepôts aux États-Unis, qui couvrent tout le territoire américain et nord-américain, donc Canada, Mexique, etc. Et elle a ouvert un entrepôt en Europe. Ça signifie que, regardez ici. Voilà. Donc, si on regarde ici, puisque cela m'a géocalisé à Malte, ça m'explique bien que les produits vont être expédités depuis l'Union européenne. Et donc, la livraison va prendre quatre jours en moyenne. Quelque soit le pays dans lequel je peux faire livrer. Malte, c'est par là. La France, c'est ici. C'est-à-dire que si votre marché, il est français, français ou espagnol ou allemand ou anglais ou quel que soit le pays que vous visez dans cette zone-là, la livraison prendra quatre jours. Et ça, c'est une énorme plus-value puisqu'il n'y a pas beaucoup de plateformes de prix-t-on-demande qui ont fait leur preuve déjà et qui ont leur entrepôt en Europe. La dernière fois, je vous avais parlé d'une autre plateforme qui est superbe aussi, qui est située ici en Angleterre. La différence, c'est que les produits de Printful sont moins chers que ceux de Contrado que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Dans les deux cas, la livraison est rapide. Printful présente vraiment une livraison en moins d'une semaine. Ça signifie que votre prospect va commander le lundi et recevra son article au plus tard le vendredi de la même semaine. Du coup, ça sera plus simple pour cette personne de se rappeler de vous, de voir que vous êtes sérieux et ensuite de parler à son entourage de vos produits et ensuite de recommander tout simplement des produits puisqu'ici, vous allez réellement mettre en place un système pour pouvoir fidéliser vos clients. Un même client pourra acheter des dizaines de fois vos produits sur toute l'année. Évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer régulièrement de design, mettre de la nouveauté, mettre de nouvelles collections exactement comme le ferait une marque de vêtements. Puisque c'est ça que je vous montre dans la formation, c'est vraiment de créer sa propre marque de vêtements. Et avec Printful, une livraison en moins d'une semaine, ça va vraiment optimiser à fond. Quand on compare à ceux qui proposent des livraisons avec plus d'un mois de délai, vous, avec 4 jours, vous, vous aurez vraiment une véritable plus-value. Et donc, même sur votre boutique Shopify, il faudra vraiment le mettre en avant, une livraison express. À côté de ça, les prix des articles de prix de foule ne coûtent pas cher. Donc, comme ça, vous allez pouvoir marger ne serait-ce qu'à 40%. Avec un bon marketing et franchement, vous allez pouvoir marger à plus de 100%. Ça, je vous le dis déjà, les nouvelles marques maintenant qui se lancent avec du marketing d'influence, elles vendent cher. Elles vendent à deux voire trois fois le prix initial du produit. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire si vous arrivez à créer de la valeur autour de vos produits. Puisque c'est exactement ça que vous devez faire, c'est créer de la valeur ajoutée autour de vos produits. Et quand on regarde les prix que propose Printful, on va regarder rapidement. Alors, regardez bien que Printful est compatible, évidemment, avec Shopify, mais avec la plupart des plateformes de e-commerce. Sauf, sauf PrestaShop. D'accord ? Donc, maintenant, on regarde rapidement les produits que propose Printful. Voilà, on peut regarder, on peut regarder pour les hommes. Regardez bien que vous allez même pouvoir personnaliser vos boîtes, c'est-à-dire mettre votre marque sur les boîtes, enfin, que vont recevoir sur les colis, que vont recevoir vos prospects. Donc, on regarde ici rapidement, c'est vraiment pour regarder les prix. Ne serait-ce que, on va être en été, on peut regarder le prix des t-shirts. Voilà, on voit qu'ils ne coûtent vraiment pas cher. 12,95€, 8,95€, 17,95€. Vous pouvez vraiment marger au double, c'est-à-dire vendre le double du prix. Voilà, et dans le pire des cas, si vraiment vous voulez jouer sur le fait que votre marque ne soit pas trop chère, vous pouvez très bien marger qu'à 40%, tout en restant avec un prix tout à fait abordable. D'accord ? On peut regarder ici les tank top, puisqu'on va être en été. Vous voyez, 16€, 14€. Et encore, les prix sont affichés en dollars. Donc, en fait, ça signifie qu'en euros, ça a coûté encore moins cher. Donc, voilà. Après, ce sera vraiment à vous de personnaliser vos produits en créant des bons designs. Et autour de vos designs, il va falloir donc créer la valeur ajoutée. C'est important que vous reteniez cela, c'est la valeur ajoutée que vous allez créer, qui va vous permettre de vendre et de vendre énormément. C'est très facile de créer sa marque. C'est plus difficile de créer de la valeur autour de cette marque. C'est exactement pour n'importe quel type de business. C'est-à-dire que même moi, là, tout de suite, je pourrais créer ma propre marque, disons, la marque Fricom Academy. Par exemple, si je vais dans le Mocop Generator, je vais dans Men's Closing, je vais dans, disons, les T-shirts. Voilà. Voilà. On en noir. Hop, Lossfield. Hop, hop. Hop. Voilà. Et là, comme ça, en deux secondes, j'ai créé ma marque. Vous voyez, j'ai créé Fricom Academy. Je vais la monter. Voilà. Terminé. Là, j'ai créé ma marque. Après, il me suffit juste d'imposer mon logo sur plusieurs types de vêtements et accessoires et je crée une boutique, Fricom Academy. Derrière, c'est vraiment le marketing que je vais faire, la valeur que je vais mettre sur ces produits-là qui fera toute la différence. Exactement comme quand on crée une offre irrésistible. Il faut vraiment donner envie à vos prospects d'acheter vos vêtements. Sinon, ils n'auront pas l'acheter. Ils pourraient très bien aller à H&M ou à C&A. Si on va faire la différence, ça sera toutes les techniques de marketing que vous allez faire et le marketing d'influence ici sera la meilleure des techniques à aborder pour pouvoir vendre vos produits, pour pouvoir donner envie à vos prospects d'acheter ces produits. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités à faire avec le prix-t-on-demande. Voilà. Donc vraiment, pour conclure, le prix-t-on-demande, oui, c'est vraiment le futur du dropshipping. Le dropshipping, en soi, n'est pas prêt de mourir. Je sens beaucoup de personnes qui pensent que le dropshipping est mort. Simplement, il faut renouveler les modèles. Le dropshipping classique tel que l'on vous enseigne avec AliExpress, etc., ça reste un excellent business. Il faut vraiment le dire, vous pouvez faire de belles choses. Avec le prix-t-on-demande où la concurrence est beaucoup moindre puisque comme cela demande un peu plus d'efforts, donc du coup cela fait fuir plus de personnes, ça laisse la place aux plus motivés. Et ces personnes-là les plus motivées pourront faire énormément de cash. Le prix-t-on-demande en lui-même peut être appliqué vraiment sous des formes variées. Et dans l'information complète sur le prix-t-on-demande que propose l'Africom Academy, vous allez vraiment voir comment exploiter ce business à fond, que ce soit avec Shopify ou alors sans Shopify, en plaçant par des plateformes où vous allez pouvoir générer du trafic gratuit. Voilà, cette vidéo est maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi, si vous avez tout suivi. Si vous êtes intéressé par le programme sur le prix-t-on-demande de l'Africom Academy, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description où vous allez avoir toutes les informations sur le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'en ferai un plaisir d'y répondre et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada